bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum aujourd'hui j'ai repris mon uji enixelle j'ai un petit peu peur de ce qu'il ya en face je vais être très franc avec vous je pense que j'ai appris aucune chance de gagner là bon je vais quand même tenté je vais quand même tenté mais j'y crois très moyennement pourquoi parce qu'il ya encore du crat qui va jouer la tyrannique je le sens venir dix mille pour cent et on a un steamer qui à tous les coups va mettre du deux poux je sais pas pourquoi je sens que ça va être ça et en ce moment des crats à la tyrannique j'envoie tout le temps enfin je n'avais jamais vu avant et là ça fait enfin mes deux derniers colis j'avais ça en face et là je sens que ça va encore être le même délire et avec un sacré hier blindé que je vais jamais réussir à tomber à mon avis ça va être ça va être assez dur on va on va test quand même mais ça me stresse un petit peu on va dire est ce que est ce que est ce que je mets du retrait non je vais y aller plutôt avec le xl directement sur des petits boosts comme ça je vais me faire double fuite double fuite et peut-être me placer comme ça hop et en faisant également un vol du temps sur les niches voilà et il faut que j'ai il faut que m'habitue avec le xl à faire rapidement les premiers tours enfin le premier tour surtout ça me laissera plus de temps pour jouer le deuxième puisque ça ça reporte la seconde ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille un petit peu bon le sacré qui joue après le xl ça m'embête un petit peu au niveau niveau de la coop et ce qui met cette sim en pesanteur a priori non ok ça c'est une bonne nouvelle donc je vais pouvoir placer mes perso pour générer télé frag avec le xl or et comme le sacré est déjà joué je risque pas de prendre une attirance ça c'est pas mal c'est pas mal au niveau du focus là je vais clairement y aller sur le croix notamment il ya même pas se poser la question mais pas c'est mon petit roquet je pense que je vais le laisser avancer pas mal avec logis je vais venir mettre là c'est comme ça le mollusse les pm sur le xl hop c'est classique je pense que vous commencez à connaître et on est bon pour ce tour ouais donc ça va passer sur le crat effectivement est ce qu'il me met en pesanteur il a peut-être la flash écrasante voilà la flèche écrasante très bien joué enfin un crat qui sait choisir ses variantes donc là il me met au fond complètement dans ce cas je pense que je vais je vais peut-être pousser mon xl or pour qu'il s'approche un petit peu pense que ce sera pas mal de faire ça up on va y aller avec double frayeur je suis un singe je suis un singe parce que je lui ai fait l'aboiement donc pas de frayeur le frayeur ne marche pas ok c'est une mauvaise nouvelle en tant pis j'aurais presque pu pousser logis en fait d'ailleurs je vais le faire j'aurais dû faire avant décidément là je commence à faire de la merde c'est cool bon le xl pourra quand même rapprocher le crat ça c'est la bonne nouvelle mais j'ai un peu peur franchement je sais pas trop à comment attendre là le steamer qui va jouer avec le boost pa du batiscaf je pense ça c'est pas mal du tout franchement le steamer qui peut booster en pa depuis les variantes de sorts ça en fait presque je vais pas dire que ça en fait un insulté mais en tout cas c'est un choix très intéressant dans une team notamment ça a des sortes de placement que je trouve ultra puissant c'est pour ça que je vais je vais sûrement vous faire du steamer bientôt ok au niveau des boucliers là on a quelque chose d'assez strong en face quand même ce que je vais faire que moi il faut à tout prix que je ramène mes persos comme ça hop et là je vais aller chercher le crat aller chercher le crat comme ça au paradoxe et l'heure et mom if je me mette une petite fuite et je vais venir ici avec le xl alors tant pis je ne suis pas dans la zone de boost du cadran mais je m'avance et plus je le sécris risque de m'attirer et là je suis je me suis calé au niveau des lignes d'attirance pour ne pas être trop embêté et ne pas être trop en danger bon cela dit il peut toujours me cop les nids voilà mais ça devrait aller ça ne m'inquiète pas tant que ça je pourrais aller chercher le crat ce qui est intéressant c'est que du coup avec la pesanteur il a été un peu embêté pour me cop d'autres persos ça aurait pu être intéressant qu'il me ramène le xl pense qu'au niveau du rox comme c'est celui qui joue avant le sacré c'est ce qui aurait été le plus judicieux mais là le sacré hier 8000 pv quand même un peu voilà attirance il se fait avoir comme moi que le mot de frayeur un partout nickel est ce qui est ce qui est ce qui vient tacler mon ami je crois que la veloce elle fait que tacler je sais pas si elle tape j'ai un petit doute je crois qu'elle attire seulement elle tacle mais elle ne tape pas on va voir ça il se tape d'accord ensuite le crat bon bah moi je vais y aller à fond dessus hop on va faire le petit ah oui il a sacrifié j'ai même pas fait gaffe merde 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 bon bah là j'ai pas le choix il va falloir que je partir en full dégâts je pense hop pas la peine d'éroder du coup ce que je vais faire c'est que je vais me booster je vais booster mon rox pour la suite ça pourrait me servir bon je peux essayer de péter le sacré comme ça mais quand je vois le soin qu'il y a en face et les boucliers à mon avis je m'en sortirai jamais j'ai été coin de ne pas voir le sacrifice putain je suis pas concentré ça ne va pas du tout est ce qui va être tyrannique elle est 100% c'était sûr bon je vais pouvoir me la débuff mais ça dure deux tours donc je vais continuer à je vais continuer à taper dans l'espoir de peut-être péter le sacré ce que je peux faire de très intéressant là ça va être péter le batiscaf clairement je rêve ou il n'a pas érodé mis en pourcent et voyez hop ça ça me tacle ça m'embête à peu près sûr que c'est une bonne idée de péter le batiscaf up voilà ensuite moi il va me falloir je vais me faire un mot de réjeune sur les liens très clairement up va me falloir également un jouvence et je pourrais pas stimuler le xl ça ça m'embête un petit peu up avant ce que j'essaie de me placer pour ne pas prendre des deux poux trop facilement donc là je suis pas trop mal comme ça la cyranique 1 ça dure deux tours ça c'est très embêtant alors le steamer est ce qu'il me met un gros beurre sur du deux poux ou ce pa 6 pm moi j'ai bien fait péter le batiscaf je pense que ça ne serait ce que pour les boucliers et les les boucliers le boost de pa mais là les dégâts là les dégâts je suis désolé mais c'est pas possible j'ai pas été conçu pour gérer ça moi c'est je vais jamais m'en sortir le test mais le xl or ok je peux aller là un rôle bac ça ne ramène comment hop nickel je veux juste gagner un peu de po pour pouvoir aller choper les crasses tout que je demande up tension elle est une synchro par là de xl de faire ça et replacer mon cadran pour le boost je vais le mettre ici voilà comme ça là mes perso prennent le boost il reprend encore du retrait il faut que j'essaie de lui placer un gros test sur le cras là il fallait vraiment que je débuffe le sacrifice alors j'ai été con parce que j'ai débuffe deux tours j'aurais pu me consenter de débuffe un seul tour encore une erreur de ma part j'aurais pu débuffe un seul tour puisque là le sacré jouait donc il perdait un tour et j'aurais pu mettre plus de retrait à la place du débuffe ce qui aurait été bien mieux bon tant pis qu'est ce qu'il fait ce qu'il pète mon roquet enfin mais là même le sacré me met des deux poux quoi bon je m'en sortirai pas je pense je ne m'en sortirai jamais je prends beaucoup trop cher bon en revanche au niveau de l'héros au niveau de l'euro je m'en sors à peu près ça c'est la bonne nouvelle de l'histoire elle a le combo fouaine plus tyrannique je suis désolé je pense que j'ai devoir je vais devoir me faire des mots de répoux mais là enfin comme c'est des poisons et trucs comme ça même avec des répoux concrètement on va même pas me protéger quoi c'est quand même c'est quand même plutôt embêtant tout ça bon moi je suis parti sur le kras hop j'ai rot je me transforme je suis boosté j'ai le boost du ligné donc là je peux partir full dégâts et je tacle même pas le cra il va terminer mon ami à 100% en pourcenture j'ai pu déni bah franchement ouais je veux c'est difficilement comptable ça quand il ya une team où on peut pas vraiment se mettre en un déplaçable je sais pas quoi bon c'est belle belle compo en tout cas en face un bel compo vraiment me ferait peut-être des perso un petit peu dans ce style on verra si j'ai le temps de le faire ou les comme un nécessaire je suis un peu surpris de son choix de d'enflammer mais c'est bon ça suffit de toute façon j'ai 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 franchement honnêtement j'ai beau j'ai beau jouer des trucs vraiment très strong ça c'est pas nouveau vous connaissez je trouve que ça c'est un petit peu c'est un je trouve que c'est dommage qu'ils aient mis autant autant de deux poux dans le pvp parce que bah c'est difficilement comptable en fait et on peut pas enfin on faudrait se faire des modes uniquement pour ça et enfin je sais pas ça me laisse un peu persplexe je sais pas si c'est moi qui qui que ça dérange mais je trouve que l'arrivée des deux poux dans le pvp c'était pas forcément pas forcément judicieux avant c'était très anecdotique maintenant on peut se faire des modes qui font des one shot quel que soit les rest qu'il en face bon c'est pas moi je trouve pas ça forcément très pertinent je vais faire c'est que je vais virer mon cadran pour qu'ils prennent pas le retrait hop me placer ici voilà comme ça il pourra mettre des poux comme il veut et de toute façon ça sert à rien de montrer la fin du combat je vais abandonner tranquillement j'espère que quand même ça vous a plu je pense que c'était intéressant de voir ça en vidéo ne serait-ce que pour ceux qui sont à la recherche d'idées de compo et de fortes synergies vous ayez une idée là franchement le là on peut difficilement faire mieux quoi bon il pourrait mettre du boost pa à la place du sacré mais ce qui est très intéressant c'est que le sacré il est très intéressant c'est que le sacré il est ultra solide il peut sacrifier des et après il met des deux poux aussi quoi le sacré à des sorts maintenant qu'ils peuvent mettre des deux poux et ça ça c'est quand même sacrément fort hop allez bon du coup je vous montre pas la fin du truc ça sert à rien j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vos abonnés moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt